Bienvenue à Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici on parle d'essencement d'entreprises de qualité. Alors on va commenter les résultats financiers ici de Sanofi pour le premier semestre 2023. Donc vous savez qu'on a déjà parlé de cette compagnie ici plusieurs fois, donc je vais aller assez rapidement ici. So, l'article dit ceci. Le laboratoire pharmaceutique Sanofi a relevé et va engredir ses objectifs financiers pour 2023 dans le sillage de l'application de résultats semestriels en nette progression, soutenue notamment par son traitement vedette Dupixen. C'est bien le Dupixen, comme je l'ai dit, c'est bien beau quand les médicaments rapportent énormément d'argent, mais attention, on dépend également énormément de ce médicament-là. Donc il faut également aller regarder la durée de ces brevets-là, d'accord ? So, pour l'exercice en cours, les dirigeants de Sanofi anticipent désormais une hausse du bénéfice nette par action des activités à taux de change constant dans le milieu de la fourchette à un chiffre. Donc le groupe visait jusque-là un BNPA des activités dans le bas de la fourchette à un chiffre. L'effet de change sur le BNPA des activités 2023 est estimé à environ moins 6,5% à moins 7,5% en appliquant le taux de change moyen de juillet, a précisé Sanofi. Au premier semestre, le bénéfice net des activités qui correspond au résultat net hors impact des sessions acquisitions a augmenté de 6,1% en données publiées et 10% à taux de change constant par rapport à la même période en 2022 à 4,880,000,000. Le BNPA des activités a augmenté de 9,8% à taux de change constant sur la période à 3,90 euros contre 1,74 euros au deuxième trimestre. Les analystes anticipaient un BNPA à 1,67 euros par action pour le trimestre écoulé, soit 3,83 euros pour l'ensemble du premier semestre selon un consensus VARA communiqué par la société. Un consensus VARA ? Je ne sais pas c'est quoi. Bref, on s'attendait à moins que ça. On s'attendait aux alentours à 3,83 euros. On a eu 3,90 euros. Tant mieux. Le chiffre d'affaires de Sanofi a progressé de 2% à données publiées et de 4,4% à taux de change constant au premier semestre à 20,19 milliards d'euros soutenus une nouvelle fois par l'anti-inflammatoire du PIXEN dont les ventes ont bondi de 36,7% à taux de change constant pour atteindre 4,88 milliards d'euros. Les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 20,24 milliards d'euros pour le groupe au premier semestre. Donc, on a eu un peu moins que prévu. Bref, comme d'habitude, Sanofi a toujours de bons résultats. Toujours tiré par le DUPIXEN. Très bonne nouvelle, mais également, comme je dis, quand une entreprise dépend d'un seul médicament, c'est toujours un danger. Et comme je l'ai mentionné, les compagnies pharmaceutiques auront tendance à faire beaucoup d'acquisitions. Donc, vous avez vu ici que Sanofi a fait une acquisition ici de la compagnie qu'on appelle CUNOL dans le secteur des vitamines et minéraux. D'accord ? Donc, je ne sais pas combien est-ce qu'ils ont payé pour cette compagnie-là. Donc, je vous encourage à aller regarder ça. Est-ce que CUNOL rapporte déjà de l'argent ? On dit ici que CUNOL a un produit, le COQ10 pour la santé cardiovasculaire et tous les restes. Donc, vous allez aller lire à peu près qu'est-ce qu'on a mentionné par rapport à cette acquisition-là. Ok ? Donc, moi, je vais aller regarder les rapports financés ici de Sanofi. Histoire de... Assez rapidement, bien sûr. Résultats. Qu'est-ce qu'on... Non, ça, c'est le 27 octobre. Ça, c'est à peu près... Voilà. Deuxième trimestre. Parfait. On va savoir plus. Alors, communiqué de presse, c'est ce qui m'intéresse. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va aller regarder ? Tout accepter. Objectif. Donc, la dette nette. Donc, le niveau d'endettement m'intéresse. Est-ce qu'on a cette information ici ? Il me semble que... Révision à hausse des perspectives. Ok. On a l'information. Avancer stratégique, responsabilité sociétale de l'entreprise. Ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Avancer en R&D réglementaire. Bof, bof. Non. Je vais regarder un autre document ici. Je cherche les résultats financiers. Avec les tableaux et tout le reste. Je l'ai en anglais. Franchise. Région. Produits. T2. Ok. Ça, c'est également en anglais. Ok. Bon, on va le prendre en anglais. Ça ne me dérange pas. Ah non. Ça, c'est sur Excel. On va le prendre comme ça. Ah. Excel également. Waouh. Annexe. Où est-ce que je peux trouver ces résultats-là ? Je n'ai que le tableau, mais je n'aime pas regarder la présentation, en fait. C'est un truc, je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais aimé regarder les présentations. Non, c'est bien, mais bon, j'aime souvent aller regarder le long document avec les, où on donne la segmentation des résultats, des médicaments, etc. Donc, pour ceux qui aiment regarder la documentation, les présentations ici, allez voir. Mais bon, moi, je préfère généralement regarder le document avec tous les détails. Donc, il me semble que ça doit être quelque part sur ce site-ci. On va regarder ça rapidement. Relations investisseurs. Résultats financiers. Résultats financiers. Ok. Ça, c'est le troisième trimestre. Déjà, prévision. Donc, c'est la même chose ici. 28 du mois de juillet. Bref, je pense que je ne trouve pas encore cette information. Ou bien, je n'ai pas la patience de la rechercher ici. Bref, je pense que vous savez ce que vous allez avoir à faire ici. Une fois que vous allez retrouver cette information-là, regardez le du pixel en termes de pourcentage du revenu. Ça représente quoi ? Est-ce qu'il y a d'autres médicaments ici qui sont également en pleine croissance ? Parmi la liste des médicaments également, regardez ceux qui sont en pleine décroissance. Parce que, généralement, ce sont ces médicaments-là qui arrivent à expiration. Dont les brevages arrivent à expiration. Également, essayez de regarder pourquoi est-ce que cette acquisition-là a été effectuée. Est-ce que ça vous semble correct ? Voilà à peu près des questions que vous allez essayer de poser. D'accord ? Donc, c'est un secteur ici qui aura tendance à ne pas se négocier à des niveaux de PER assez élevés. Notamment parce qu'il y a un… Voilà, je ne vais pas revenir sur tout ce qui concerne le Patent Cliff ici. On en a parlé avec Abvi. On en a parlé avec Johnson & Johnson. Et là, maintenant, avec du Sanofi. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent présentement dans ce secteur d'activité-là. De toutes les façons, j'ai partagé une note d'analyse sectorielle ici sur le secteur des pharmaceutiques ici aux États-Unis. Précisément, mais une fois que vous comprenez le secteur aux États-Unis, c'est à peu près la même chose pour Sanofi. Ce n'est pas parce que c'est une compagnie européenne qui ne vend pour les États-Unis. Au contraire, c'est l'un de ses plus gros marchés. Donc, vous allez voir ici que nous avons un secteur d'activité qui va avoir tendance à rencontrer beaucoup de difficultés cette année-ci parce qu'il y a beaucoup de médicaments qui arrivent dans le domaine public. Vous allez voir, généralement, les compagnies comme Abvi sont sous-évaluées, entre parenthèses. Les compagnies comme Johnson & Johnson encore, ça va. Sanofi va sembler sous-évaluées. Mais voilà, donc allez-y, regardez les brevets, etc. Donc, je ne vais pas revenir dessus parce que ça va sonner comme si on parle de la même chose tous les mois. Bref, en termes de valorisation, ça représente quoi ? Est-ce que Sanofi, en date d'aujourd'hui, représente une opportunité d'investissement ? Aujourd'hui, l'entreprise se négocie à combien de fois les bénéfices ? 11,2 fois les bénéfices. On va dire, youpi, c'est sous-évaluée. Elle va faire beaucoup d'acquisitions. La plupart du cash qu'elle va avoir ici, elle va avoir tendance à faire des acquisitions avec. Donc, en termes de PER aussi, vous allez voir que, comme d'habitude, c'est un business qui s'est changé ici à des niveaux de PER très peu élevés, notamment parce qu'il y a énormément de changements dans cette industrie-ci en date d'aujourd'hui. Et elle n'a pas trouvé ici pour le moment. Enfin, quand je dis les PER ici, 20 fois les bénéfices pour Sanofi ? Vous êtes quand même assez optimistes. Attention, les Nextwell Month, c'est bizarre ça. Attendez, Nextwell Month, on est à combien ? Ah oui, on est à 15 fois les bénéfices. Quand on prend les Nextwell Month ici, ça se négocie à 15 fois les bénéfices. Donc, il faut toujours aller regarder s'il y a une similitude entre les Nextwell Month et les Price to Earning des Last 12 Month. Donc, les Price to Earning des 12 derniers mois et des 12 prochains mois. Il faut toujours comparer les deux. Donc, ici, comme par exemple quand quelqu'un va vous mentionner que l'entreprise se négocie à 100 fois les bénéfices, mais 100 fois les bénéfices quoi ? Des 12 derniers mois ou des 12 prochains mois ? C'est important parce qu'on peut avoir 100 fois les bénéfices sur les 12 derniers mois et 20 fois les bénéfices sur les 12 prochains mois. Donc, c'est-à-dire qu'on s'attend à une certaine croissance. Ou bien actuellement, l'entreprise est impactée par un élément exceptionnel. Donc, il faut toujours regarder les Next 12 Month. C'est important. Donc, on part ici, les Net Income et les Free Cash Flow. Histoire de voir si on va dans le même sens. Même si j'ai eu tendance à vérifier ça. Voilà, ça nous fait la tendance ici à avoir des Free Cash Flow bien plus élevés que ça. Donc, techniquement, c'est correct. Le Free Cash Flow ici, qu'est-ce qu'elle fait avec ? Est-ce qu'elle a de la... Est-ce qu'elle... On a à peu près, je pense, 8 milliards de Free Cash Flow si je ne me trompe pas ? Est-ce qu'on a un niveau d'endettement assez élevé ici ? Non. Les actions également, on les rachète. Tant mieux. La dette ici, dette nette sur EBITDA en date d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? On a à peu près quelque chose en taux de 0,9 fois les EBITDA. Donc, presque rien du tout. Alors, par rapport aux prévisions. Et c'est un business qui est assez prévisible. Je pense qu'on l'a déjà mentionné sur la com' sur la dernière vidéo ici. Alors, par rapport aux prévisions, qu'est-ce qui se passe ici ? Sur Sanofi, les analystes s'attendent à des revenus croissants. Tant mieux. Tant mieux. Maintenant, c'est bien d'avoir la croissance des revenus. Mais est-ce qu'on aura un maintien des marges ? Les marges EBITDA auront tendance à rester stable. Parfait. Parfait. Et les net income ici auront tendance... Je prends les net income ajustés parce qu'ils auront tendance à ressembler au Free Cash Flow. OK ? Donc, ici, on s'attend à peu près à du 9,87 euros en 2025. Donc, on me demande de payer à peu près en date d'aujourd'hui, on me demande de payer 95 euros une entreprise qui pourrait me rapporter 9,87 euros à partir de 2025. Et encore, au-delà de 2025, on s'attend à une certaine croissance. Donc, je paye 10 fois les bénéfices. Qu'est-ce que vous voulez ? D'accord ? Moi, je pense qu'au prix actuel, c'est tout simplement correct. OK ? Quand je dis c'est tout simplement correct, quand je dis au prix actuel, Sanofi est une aubaine. Mais qu'est-ce que Sanofi doit faire avec ce cash-là ? Parce que le marché peut sous-évaluer Sanofi pendant très, très longtemps. Notamment parce que sa dépendance au 10 pixels ici ne plaît pas forcément à tout le monde. OK ? Faites attention. Donc, elle devrait même racheter ses actions massivement. Est-ce qu'elle a l'habitude de le faire ? Donc, on regarde ici par rapport aux dividendes qu'elle verse. Donc, on n'a pas besoin de vous mentionner ici qu'elle verse un dividende stable et croissant. Elle a les moyens de le faire ici. Donc, le 3,75%, il est safe. Donc, elle n'a pas un nombre de dettes ici. Donc, c'est assez correct. En réalité, elle vous a reversé à peu près aux entours de 4,5%. Pourquoi ? Parce qu'elle a payé un dividende de 3,75%. Elle a racheté des actions pour 0,27%. Elle a repayé la dette pour 0,48%. Donc, réellement, si on avait pris le montant, la somme qu'on a dépensée pour acheter les actions et pour repayer la dette et qu'on vous avait versé ça en dividende également, vous auriez un rendement de 4,5%. C'est le shareholder yield qu'on doit regarder. C'est comme ça qu'on regarde les dividendes. Et aujourd'hui, une entreprise qui verse un dividende ici de 3,15% a les capacités d'en verser 9 à 10% en date d'aujourd'hui. OK ? Et on me demande de payer. Donc, elle a l'habitude de se négocier ici aux alentours de 15 fois les bénéfices. Donc, techniquement, si on a une entreprise ici qui a un 10% de rendement en date d'aujourd'hui, qui a l'habitude de se négocier à 15 fois les bénéfices. Donc, en réalité, le prix actuel, on pourrait s'attendre à une entreprise ici. Voilà, on a 10 fois les bénéfices. 10 fois divisé par 6,66. Voilà. Multiplié ici par 95. Donc, on pourrait s'attendre à une entreprise en-dessus de 143 euros l'action. OK ? Ça, c'est à peu près le minimum ici par rapport à Sanofi. 143 euros l'action, c'est assez gentil. On pourrait même aller au-delà de ce 143 euros l'action, mais je pense qu'en date d'aujourd'hui, le prix actuel est toujours assez intéressant. Du point de vue quantitatif, maintenant, quand il y a une sous-évaluation, c'est parce qu'il y a souvent un problème temporaire. Maintenant, allez regarder si le duplex n'arrive pas à expiration bientôt. C'est important d'aller regarder. Moi, je n'en sais rien, d'accord ? Je n'ai pas du Sanofi ou quoi que ce soit. Donc, allez-y regarder les brevets. C'est très, très important. En lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. N'oubliez pas également que la chaîne secondaire ici, Top Dividende, on aura tendance à parler uniquement d'entreprises qui versent des dividendes de manière stable et croissante depuis au moins 10 ans, d'accord ? Donc, histoire de voir à peu près si elles sont sous-évaluées, si elles sont intéressantes au prix actuel pour ceux qui recherchent vraiment le dividende et la croissance du prix. Moi, je veux les deux, d'accord ? Donc, pour moi ici, je préfère, par rapport, quand je vois une entreprise qui a un rendement par rapport au bénéfice net ici de 10%, je sais déjà que si elles paient un dividende de 3%, il y a de fortes chances que ces dividendes continuent à croire. Est-ce que ça vaut la peine d'aller mentionner que oui, le dividende ici est croissant de 4% année après année. Ça fait 10 ans qu'il est croissant de 2,54%. Donc, je peux faire me baser ici sur le moins 10 ans qui est à 2,54%, même si je remarque qu'il y a une accélération sur les dernières années. Mais voilà, c'est un dividende qui aura tendance à croire. Et vous savez également qu'il rachète ses actions, donc tant mieux également ici pour nous, ok ? Donc, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Il nous manque encore 90,000 abonnés pour atteindre les 100,000. Je sais qu'on peut le faire parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la chaîne sans vous abonner. Donc, un rappel, ça fait toujours plaisir. Si vous aimez cette chaîne, abonnez-vous, ok ? Même si vous savez, vous connaissez le nom de la chaîne, vous n'avez pas besoin de vous abonner pour savoir à peu près que Top Universe est là, non, s'il vous plaît, c'est important parce que ça permet à l'algorithme de proposer le contenu à d'autres personnes. À défaut de ça, commentez, à défaut de ça, commentez, ou bien likez. C'est important, c'est très important, ok ? C'est gratuit, d'accord ? Il est 2h10 à Montréal à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo-ci. Donc, s'il vous plaît, un tout petit peu d'encouragement. Ou bien je donne maître à Plavanc pour le faire, hein ? À bientôt.